Applaudissements Jolène, je vous demande si je suis pas en train de me tenir un petit peu folle. Je suis t'assure, je me le demande. Je me le demande si tout ce qu'on fait là depuis un an et demi, les anciens, les modernes, Arlequin, Pantalon, Matamor, Rastacouère, je sais pas, là je dis n'importe quoi, mais est-ce que les gens vont comprendre ? Est-ce qu'ils vont comprendre ? Et puis quand même, est-ce qu'ils vont pas être déçus ? Parce qu'ici, tu comprends, il y a eu 89, je crois, putain, il y a eu 80. Non, là je fais une réunion tout de suite, oui, un promptu, là, dans le haut, tout de suite, tout le monde s'assied par terre autour de moi, voilà. Écoutez-moi, je ne vous cache pas, je ne vois plus rien, mais plus rien. Des ampoules qu'on accroche au plafond, non, mais Guy Claude, je ne te reproche pas de les accrocher, Guy Claude. Je sais que tu les accroches au péril de ta vie, la question n'est pas là, Guy Claude. Parce que les gens se sont les faits venir à ma cartoucherie, même si on leur montre les ampoules, même si on leur dit, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais que mettons, voilà, que les ampoules, c'est la subvention, mettons. On réunit les gens, on leur dit, regardez là-haut, il y a des ampoules, mais ça, c'est la subvention. Bon, ça les fera rire, ça m'énule, si tu veux, les gens. Et encore, dans un petit milieu, vraiment, Colette Codart, tout, d'or, c'est tout, quoi. Mais puis, après, après, alors moi, je propose quelque chose. On va quelque part en France, dans des villages, là où il y a des poulets, des cochons, là où il y a des pauvres, oui, je le dis vraiment, des vrais pauvres. On n'emmène pas les conjoints, et Françoise Bonvilain n'est pas là, j'en profite pour lui dire, on n'emmène pas Bonvilain, on n'emmène pas Bonvilain, ce type que je connais depuis 20 ans, qui, chaque veille de première, vient me dire, alors Ariane joue dans la merde, qui s'en va ? Chaque jour de première, Ariane c'est mauvais, qui s'en va aussi, celui-là, vraiment, on ne l'emmène pas. On va quelque part où il n'y a pas de critique, et là, je pose la question à toute la compagnie, parce qu'à force de faire, au théâtre à Paris, je finis par en douter, est-ce qu'il y a dans le monde, attention, je ne parle pas du journal, dans le vrai monde, un endroit, je veux dire, un seul, où il n'y a pas de critique. Oh oui, Ariane, pas loin de chez moi, il y en a, il y en a un endroit. J'ai l'air, tiens, vu, c'est amusant, il parle tous comme maths, évidemment, on est dans le midi, on n'est pas dans le midi, que l'aile, il y a des montagnes. Le midi, c'est des parasols avec des eucalycuses au bord de la mer, comme au festival de Cannes. Oui, Guylaine, il y a des montagnes, ici, on est dans les villages, comme chez toi. Ariane, moi, je suis de Caen. C'est la même chose, Guylaine. En gros, en gros, la France, il y a quoi ? Il y a Paris, le festival de Cannes, au milieu, c'est tous les villages. Non, mais je veux dire en très, très gros, Guylaine, évidemment. Mais non, c'est pas... Oh, bon, d'accord, OK. Mais non, mais en très gros, pour simplifier, Guylaine. OK, d'accord. OK, Guylaine, OK. Max, est-ce que tu pourrais leur dire, s'il te plaît, dans leur langue ? Parle français, il parle français, Jacques, il parle français. Oui, mais il ne parle pas français comme moi. Il parle français comme qui ? Il parle français comme toi. Toi aussi, il parle français comme moi. Non, Max, non, Guylaine. Ça suffit, c'est une démagogie. Il y a une façon de parler français normale, comme moi, comme nous, et une façon de parler français pas normale, comme vous, Max, dans les villages du Moyen-Âge. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de français normal ou pas normal. Il n'y a pas de français. Moi, je parle le français, tout ce qu'il y a de plus normal. Non, Max, par exemple, tu dis tout ce qu'il y a de plus. Ça, on ne le dit pas. Si, si, on le dit. Non, Max, si. Non, si. Bon, ok, d'accord, merci beaucoup, Max. Je vais leur dire moi-même. S'il vous plaît, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, qu'est-ce qui se passe ? Ça recommence. J'arrive, ça grouille, c'est le marché. Je dis trois mots, j'enlève mon bonnet, tout le monde s'enfuit comme des lapins, la place est déserte, tous les volets sont fermés. C'est mes cheveux ou quoi ? Max, tu vas leur dire, dans leur langue, j'insiste et j'ordonne, dans leur langue, qu'il va y avoir représentation de masques à deux heures sur la place du village. Putain, qu'elle m'a fait chier. Il dit... Ascouté, bravi gentil, ascouté. Violaine, quand même, tu vois, je ne suis pas folle. Alors, alors, regarde, Violaine, c'est adorable. Ils se mêlent tous aux fenêtres, regarde, on dirait la crèche. Le théâtre du soleil où qu'il vienne de Paris. Qu'est-ce qu'il dit, Violaine, qu'est-ce qu'il dit ? Bien, comme tu te saches, moi, je suis normand. C'est la même chose, Violaine, tu es villageoise. C'est la même chose. Pardonnez, dans la place du village, du lycéen, plus d'eux, de grandes représentations de masques. Pour les entendre, saloni. Vierge derrière, attention, carinette. Et, un, nier, et, un, deux, et, un, deux, et trois. Parapapa, parapara, parapara. Deux sols, Jean-Claude, deux sols. Donc, qu'est-ce que je fais deux minutes ? Je ne peux pas, je ne peux pas me parler. Laisse goûter, bravi Jettie, laisse goûter ! Alors ça, tu vois ça ? Où est passé Jean-Claude ? Il est dans le bar ? Bonjour tout le bar ! Ah Jean-Claude, là, tu es là. Tu sais Jean-Claude, là, j'aurais voulu que tous les anciens voient ça. Les Jean-Bernard, Jean-Roger, Jean-François, j'en veux pas. Parce que ça, ça leur aurait peut-être un peu cloué le bec. Parce que tu vois que Max leur a parlé dans leur langue, ils se sont mis aux fenêtres. Eh ben, nous, les Parisiens, on peut leur parler comme on veut. Eh ben, ils ont peur. Ariane, quand tu me dis ça, moi je suis Nice, toi. C'est la même chose Jean-Claude. Nice, Paris, le Festival de Cannes, tout ça, c'est pas valable, ça compte pas. Zingling, qu'est-ce que tu fais en haut ? Excusez-moi Ariane, zingling. Puis, c'est à la cartoucherie qui fait les allumettes. Ici, il n'y a pas de machine. Ah bien, je ne peux plus m'arrêter. Zingling. Zingling, Henri, pour la première fois de ta vie, tu vas rencontrer des gens du beuf, des ouvriers, des paysans. Juste aimer que tu fûs habillé d'abord proprement, parce que tu pues, Henri, vraiment, tu pues. Et surtout autrement, parce que ces chaussettes de laine à losange, ces knickers, cette petite veste étriquée, cette bombe de cavalier sur ta tête, ce corps de chasse autour de toi, ça va pas. Je comprends pas, c'est la vie de campagne, de tout ce qui est plus banal, enfin... Le corps de chasse est un grand Saint-Hubert, enfin... Non, vraiment, Henri, je t'assure, vraiment. On ne se croirait pas dans un village du Midi en 1975, mais dans une peinture de Gainsbourg. Gainsbourg, 1622, 175, 15. Ah, Masque, te voilà ! Alors, Masque, comment ça s'est passé avec les Max, Masque ? Oh, que c'est chiant, c'est homonymie, Max, Masque. Homonymie. Max, comment on dit, tu sais, quand deux mots se ressemblent, homonymie ? Un homonymie ou un homonymie, là. Je suis là que c'est un segment vectorial avancé ou bien une structure linguistique traditionnelle. Ah ! Oui, mais alors là, Max, si tu veux... Non, attends, j'aimerais polémiquer avec toi, Masque. J'aimerais engager la polémique avec toi, si tu veux. Je ne suis pas du tout, mais du tout, du tout, du tout, d'accord, Masque, si tu veux, avec toutes ces problématiques des segments... Segment... Segment... Il faut que je tienne le coup, là. Parce que je suis devant un type qui dit Orange à gueule, je ne sais pas comment il dit. Comment tu dis Orange, Max ? Orange, voilà, c'est ça. J'aimerais bien arriver à le dire comme toi. Eh, c'est pas difficile, il faut que tu articules. Regarde Orange à gueule, Orange à gueule. Non, regarde Orange. Orange à gueule, Orange à gueule. Non, regarde le patron du bistrot, il te le fait. Regarde, regardez, madame, Orange à gueule. Orange à gueule, Orange à gueule. Regarde, regarde, tout le village, il te le fait. Madame Orange, Orange, Orange à gueule. L'impression d'être Blanche-Neige avec tous les petits nains. Orange, Orange à gueule. Enfin bref, qui dit Orange à gueule, je ne sais pas quoi, mais en tout cas qui en sait dix fois plus long que moi sur la grammaire. Ah non, Jean-Claude, pas la grammaire des écoles, la classe de huitième, la dictée, le calcul. Ah non, la linguistique, tu sais, Jean-Claude, Max a fait les universités de 68 et Chrome a toute la problématique des segments vectoriels avancés. Et bien voilà, j'ai réussi à le dire, à balayer toutes ces histoires de grammaire. Qu'est-ce que tu en penses, Max ? Bon, enfin, la grammaire, c'est plus valable, absolument. Qu'est-ce que tu vois, là, Max ? Euh, bassiste. Moi aussi, j'en veux un. Monsieur Orange à gueule, Orange à gueule. Un pastaga, c'est-à-dire. Pardon. Oui, je vais toucher juste un peu l'évier. Oh, mais pourquoi est-ce que le mien, il est jaune, et que le tien, il est vert, Max ? Eh ouais, c'est parce que le mien, il y a la menthe, là-dedans. Si tu veux pareil, tu te vends un perroquet. Si tu le veux rouge, avec la grammaire, tu te vends une tomate. Monsieur Orange à gueule, monsieur Orange à gueule. Un perroquet, s'il vous plaît. Et une tomate, oui, et deux. Enfin, les trois avec celui-là. T'es sûr, rien que c'est que ça... T'inquiète pas, moi, si moi, je suis d'origine russe, ça me fait rien du tout. Merci, monsieur Orange à gueule. Oh, c'est joli. Vert, jaune, rouge. Oh, c'est joli. Stating, bling, 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 bling. Bling, 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 bling. Ouf. Ça se laisse boire. Oh, c'est bien. Je passe pas. Monsieur Orange à gueule, pardon. Excusez-moi, je mets les mains dans les vieilles. Bling, 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 bling. Monsieur Orange à gueule. Monsieur Orange à gueule. La même chose, s'il vous plaît. C'est Marx qui paye. On dit, oh, putain, c'est chiant. T'as mal. Comme tout le monde est très dans le bar. Tout le monde se prépare. Qu'est-ce qu'il y a, Salvador ? Tu sais, Ariane, tu es un zéni. Parce que pour la première fois, on va jouer devant le public pour poulet. Et ça va marcer, Ariane, tu es un zéni. Ariane, tu es un zéni. Oui, je suis peut-être un zéni, Salvador. Maintenant, il va falloir le prouver. Et n'oublie pas que pour prouver qu'Ariane est un zéni, il faut que ce soit toi qui en soit. Attention. Oh oui, Salvador, ça, ça me dégrise. D'un seul coup, vraiment. Tout le monde y est, s'il vous plaît. Tout le monde y est. Attention, on va sur la place. Gling, gling. Regarde, Nicolas, tu vois, tu peux accrocher les ampoules que tu veux dans le ciel, transporter le bulldozer pendant 500 kilomètres. Tu n'arriveras jamais à ça. Pas grave, Ariane. Je vais te faire le calcul. Il y a 15 platanes de 300 ans. Tic, tac, tic, tac, tac. Une église du 12e siècle. Tic, tac, 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 tac. Tic, tac, tac, tac. Un bar de 19e, je te fais le devis. Tac, 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 tac. Tic, tac, tac, tac. T-V-A, T-V-I, t-in, tam, tac, tac. Ne te vexer pas, Nicolas. Tac, 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 tac. Ne te vexer pas. Là, Nicolas est très vexé parce que là, il voit ce que c'est qu'un beau décor. Tout le monde y est là, s'il vous plaît. Alors, sur la place, là, moi je suis au milieu. Là, on va mettre tous ceux, je ne dis pas dont on est sûr, mais dont je sais qu'ils feront. Le spectacle, c'est-à-dire Salvador, Salomon, Philippe Mottier. Oh, Jean-Claude. Jean-Claude, je ne suis pas... Ah, regarde, je ne comprends pas. Je possède le personnage de Moulet à la perfection. C'est tellement verbal, Jean-Claude Moulet. Mais, évidemment, c'est le seul personnage qui te confère du texte. Jean-Claude, justement, le public a cinq ans. Et en plus, ici, il ne parle pas français. Ah, regarde. Je comprends pas. D'accord, Jean-Claude, non, on ne va pas te... D'accord, allez, on y va, d'accord. Et Jean-Claude, on ne va pas négocier. Allez, et Jean-Claude. Là, on va mettre les Marseillais. Jean-Claude, Max, Clémence, Ferdinand. Alors, vos instruments de musique. Vous boum, 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 boum. Allez-y, gros, allez-y, lourd. Allez, Max, est-ce que tu ne connaîtrais pas une bonne blague ? Vraiment, quelque chose de misogyne. Vraiment, ces choses qui vous font rire dans le bassin méditerranéen. Rien, je connais l'histoire d'une grosse kiquette, même fait, tu vois. Je vois, Max. C'est tout à fait ce qui me fait. Max, si jamais il y a un trou, tu fous la grosse kiquette. Et alors, là, on va mettre tous les autres. Oh oui, Violaine. Oh oui, Rastaquaire. Je dirais même surtout Violaine et Rastaquaire. Reculez, s'il vous plaît, plus que ça. Encore, tout le monde, là, tout le groupe, là. Reculez encore plus. Reculez encore, plus loin. Non, relevez-vous, reculez-vous encore. Reculez plus loin, s'il vous plaît. Vous les voyez encore, là ? Oui ? Il y en a qui les voient encore, là-bas. Non, reculez encore, reculez. Vous les voyez là-bas ? Allez, derrière, là-bas. Vous ne me voyez plus, moi. Pardon. Ah, je suis là, je vois là. Alors, vous, là-bas, rentrez les pieds, plus que ça, derrière. Que ce soit clair, vous, s'il y en a un ou une, Violaine ou Rastaquaire, qui se lève quand je dis le premier qui se sentira ou la première, il ou elle est renvoyé de la compagnie à vie. Ça veut dire qu'il ou elle ne peut même plus venir voir un spectacle à la cartoucherie. Jamais. Attendez. Pas même à l'aquarium. Si, Claire, vous, vous êtes les peaux de fleurs, vous ne servez à rien. Il n'y en a pas un qui essaie de tenter sa chance. Et moi, je me mets là. On y va. Marc Saverson, à Parian, on leur a dit deux heures. C'est la cartoucherie. Quand on dit deux heures, les gens font la queue. Il me dit, ah non, ici, deux heures, c'est deux heures. Jean-Claude, Jean-Claude, je crois que les Marseillais nous ont roulé dans la forme. On me demande si on n'aurait pas à faire revenir les anciens. Jean-Bernard, Jean-Brogé, Jean-François, j'en veux pas. Eh bien, j'en voudrais. Là, j'en voudrais. Je ne sais pas, Jean-Claude, je ne sais pas. Je leur demanderai pardon. On ferai une réunion. J'essaierai de pleurer. Je dis, Jean-Claude, les voilà. Mais non pas les anciens, les villageois. Regarde, en route du charreté de Roussionmao, eh bien, les gens du peuple, quand ils viennent au théâtre, ils viennent à l'heure et en dimanche avec des sacs et des cravates. Alors là, je veux dire bonjour à chaque personne. Il n'y en a quarent, c'est rien du tout. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, la petite fille. Oh là là, pourquoi elle pleure comme ça, cette petite fille ? Pourquoi elle pleure toujours comme ça ? Comment ça ? C'est la première fois qu'elle pleure. C'est mes cheveux ou quoi ? Bon, on verra ça plus tard. S'il vous plaît, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît. Alors, les filles se mettent là, les garçons se mettent là. On fait toujours comme ça, donc. Alors, voilà ce qui va se passer. Peut-être, mais je croyais que c'était moi qui devais faire la noce. Non, ça m'a... Oui, je comprenne. Non, que c'est sérieux, hein, que ce n'est pas le centre culturel de Cucugnan qui vient leur faire ces démonstrations, hein. Hein, demain, ce que je veux qu'ils comprennent que c'est une vraie troupe de Paris. S'il vous plaît, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes une grosse troupe parisienne. Je crois pouvoir dire ça en forfanterie, la plus grosse. Pardon. À part la comédie française, c'est vrai. Ah oui, si vous voulez. Quoique ce soit la comédie française soit vieille et nous, jeunes. Pardon. Comment vous dire ça autrement ? À Paris, on est célèbre. Évidemment, à l'Ussac, personne ne nous connaît, mais à Paris, oui. À la télévision, non, en effet, nous n'y passons pas. C'est juste, mais c'est que nous refusons d'y passer. Je veux dire, si on voulait, on y passerait toute la journée, même la nuit, vous voyez. Pourquoi nous refusons d'y passer ? Eh bien, c'est-à-dire que... Un peu de silence, s'il vous plaît, là. Nous sommes de sensibilité politique de gauche aux êtres des communistes.